Le Dénali, point culminant de l'Alaska, attire les alpinistes depuis un siècle. Ces immenses versants, théâtres d'aventures humaines dantesques, comptent aujourd'hui beaucoup d'itinéraires. Depuis 2005, des alpinistes japonais se sont hissés dans les plus difficiles parois d'Alaska et quelques-uns d'entre eux ont focalisé sur cette montagne. Fumitaka Ishimura, 31 ans, Yusuke Sato, 29 ans, et Katsutaka Yokoyama, 30 ans, font partie de cette nouvelle équipe d'alpinistes japonais qui prônent l'engagement en montagne par passion, avec un dévouement total et un équipement limité. Au Japon, ils forment avec d'autres le groupe quelque peu marginal des Girigiri Boys. Au printemps 2008, ces trois alpinistes se sont lancés huit jours sur le Dénali pour combiner deux des plus difficiles itinéraires du versant sud. Le premier, la voie Isis, remonte le flanc ouest de la raie de sud-est sur une hauteur de 2200 m. Le second, la voie directe Slovaque, remonte le Grand Bastion Sud sur presque 3000 m. Reliée par une longue pente glaciaire, dite voie de la rampe, ces deux itinéraires forment un ensemble long de 15 km et cumulent un dénivelé positif de plus de 5000 m. Jamais réalisée, cette combinaison est un fantasme pour la plupart des alpinistes amateurs du secteur. Le 11 mai, au départ de cette longue route, Fumitaka est sérieux, Katsu prêts à en découdre et Yusuke paraît plus détendu. Leur matériel, deux brins de corde de 60 m, dix broches à glace, un gros jeu de coinceurs à cam et de stoppers, dix jours de vivre, du matériel de bivouac et une petite tente, 50 kg de matériel pour trois. À 14h, les trois alpinistes parviennent au pied de la voie d'Isis. Ils engravissent la première moitié à cordes tendues en huit heures. Au soir de ce premier jour, ils bivouacent dans une grotte de neige presque naturelle avant d'attendre le surlendemain pour poursuivre, coincé la journée du 12 par le mauvais temps. Le 13, le temps s'améliore et la cordée évolue toujours à cordes tendues parmi les rampes et éperons d'Isis. Et là, il y a un peu de blessure. Là-dedans, ils se sont en train de se placer. Puis encore une nouvelle mise en place où un élevé, elle est dans un petit regard de la corde de la corde, Ils se passe ont de petits raviens en place, avec un petit regard de la corde de la corde. En plus, il y a des douleurs à la corde, Il y a un petit regard de la corde, avec un petit regard de la corde. Et on va devenir un petit regard de la corde, et puis ils ont une petite mobilité. Ils se sont en utilisant. Ils ont une petite corde. A 18h, elle sort sur la longue arrête sud du Dénali. Le bastion sud apparaît haut de 3000 mètres. Par la voie de la rampe et un nouveau bivouac au soir du 13, la cordée va rejoindre le pied du bastion le 14 mai à 14h. Quatrième bivouac sur le glacier est de Caïtna. Katsu a perdu ses lunettes de soleil et craint l'ophtalmie. Le 15, toujours à cordes tendues, l'équipe grimpe les 300 premiers mètres de la voie slovaque jusqu'au premier passage clé en glace. Évalué à 6, il est gravi par Yusuke. De ce point, les trois japonais vont tirer des longueurs jusqu'à l'arrêt de Somital. Yusuke et Fumitaka vont se relayer en tête de la cordée et Katsu, aveuglé, se portera volontaire pour porter l'équipement en progressant au jumard. Trois jours leur seront nécessaires pour franchir des difficultés quotidiennes et atteindre la cime du Dénali. ... ... 18 mai 12h30, Ishimura, Yokoyama et Sato sont au sommet. Ils en descendent par la voie normale de l'éperon ouest, fréquentée paisible huit jours après leur premier pas dans la voie d'Isis. Pour cette ascension du Denali par les voies d'Isis et slovaques directes, les japonais Fumitaka Ishimura, Yusuke Sato et Katsutaka Yokoyama sont nominés au 17ème piolet d'or.